Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information liée à l'info. Avant tout je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Retour de Laurent Gbagbo, Big Togo change de langage et appelle les Ivoiriens à la réconciliation. Alors qu'il avait annoncé il y a quelques jours que le président Laurent Gbagbo ne devrait pas être accueilli en fanfare par ses partisans, mais qu'il faut plutôt lui réserver un accueil sans bruit, le directeur exécutif du RHDP semble avoir changé de langage et appelle les Ivoiriens à la réconciliation, en marge du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Dans une sortie ce mercredi 02 juin 2021, dont les propos ont été publiés par la ministraine Désirée Ouloto sur sa page Facebook, Big Togo a tenu à adresser un message aux Ivoiriens sur la vision commune des différents partis politiques et à vouloir la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, dans le cadre du retour du Houdi de Maman, le président Laurent Gbagbo. Nous appelons tous les Ivoiriens à ne pas verser dans le triomphalisme exubérant. Qu'on soit RHDE, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ou Front populaire ivoirien, FPI, on ne cherche ni vainqueur, ni vaincu dans la réconciliation. Parce que la réconciliation est profitable à l'ensemble de nos populations. On n'est pas dans un combat, on est plutôt dans la réconciliation, dans le rapprochement, tout ce que nous voulons, c'est que tout se passe dans l'apaisement. Le RHDE n'est que le prolongement de son président, Alassane Ouattara, NDLR. C'est le président qui a annoncé le retour de Laurent Gbagbo. Comment voulez-vous que ce soit le RHDE qui rame un contre-courant de son président ? « Simplement nous voulons que tout se passe dans l'apaisement », a déclaré Adama Bictogo dans un post sur la Facebook de la ministre Anne Désirée Ouloto. Notons que pour la date du 17 juin 2021 annoncée pour le retour de Laurent Gbagbo, le ministre de la Réconciliation nationale, Quadio Conan Bertin, a fait savoir au sortir de sa rencontre hier mercredi, avec les responsables du FPI au siège du parti, que le gouvernement prend acte de la date du retour du Woody de Maman en Côte d'Ivoire. Cela dit, l'ancien président Laurent Gbagbo pourra donc rentrer au pays à cette date annoncée, et dans l'ambiance que lui réservent ses partisans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501